Bonjour à tous et bienvenue dans ce onzième épisode de notre série et si l'enfer n'existait pas. Alors on approche sur la fin de la série, on va encore avoir une vidéo sur ce que c'est que l'âme, le corps et l'esprit. En fait on va se concentrer sur le devenir de ces éléments-là. Puis on aura une dernière vidéo qui va synthétiser tout ce qu'on a vu dans la partie un petit peu systématique. Alors donc c'est le moment de t'abonner pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver et aussi d'aller regarder l'ensemble de la série si ce n'est pas encore fait parce qu'on a déjà vu pas mal de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc la première chose qu'on a vu c'est que l'âme n'est pas immortelle. Ensuite on a vu que la notion, le vocabulaire d'éternité était tout à fait relatif. On a vu qu'on n'allait pas au paradis tout de suite après la mort mais seulement après le retour de Jésus-Christ. On a vu que le séjour des morts était un lieu temporaire dans lequel va tout le monde et dans lequel il n'y a aucune activité consciente. Ensuite on a vu que la géhenne devait se rapprocher du lac de feu et que la géhenne n'était activée qu'après le retour de Jésus-Christ. On a vu que le grincement dedans n'était pas une expression qui évoquait de la douleur ou de la souffrance dans les textes bibliques. On a vu qu'il y avait bien une notion de souffrance lorsqu'on allait dans le lac de feu mais cette souffrance elle est d'abord relative à la personne c'est-à-dire c'est en fonction de ta faute que tu recevras cette souffrance, plus ou moins de souffrance et surtout elle n'est pas sans fin. Et on avait vu justement que le sort des méchants était décrit dans la Bible comme avec le vocabulaire de la disparition, de la destruction et de l'oubli. Dans le dernier épisode on avait vu que le paradis n'était pas un lieu idyllique dans les nuages avec un barbu qui t'accueille à l'entrée mais qu'en fait le paradis était un synonyme de ce que l'on appelle la nouvelle terre dans le Nouveau Testament c'est-à-dire la terre sur laquelle on habite mais refaite à neuf sans le mal et sans le péché et que cette nouvelle terre n'est présente qu'après le retour de Jésus-Christ ce qui confirme ce qu'on a déjà vu précédemment. Dans cette vidéo nous allons parler de la première mort et nous allons définir ce que c'est. Souvenez-vous lorsqu'on avait fait cette vidéo sur le séjour des morts on avait vu avec plusieurs textes et concepts que le séjour des morts était un lieu dans lequel il n'y avait aucune activité. Et en fait cette notion-là est tout à fait cohérente avec l'ensemble de la Bible ancien comme Nouveau Testament qui vont décrire la mort comme un sommeil. Alors on va prendre plusieurs de ces textes-là, de ces concepts-là qui justement comparent la mort, définissent la mort, décrivent la mort comme étant un sommeil et comme je vous l'ai dit c'est aussi vrai dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament donc là-dessus il n'y a vraiment aucune ambiguïté. La première expression que j'aimerais que l'on voit ensemble c'est celle qui se dit couché avec ses pères. Donc c'est une expression qu'on va retrouver énormément dans la Bible vous pouvez prendre une concordance et chercher couché avec ses pères et vous allez voir c'est une expression à chaque fois qu'un roi meurt ou que quelqu'un meurt d'important on dit qu'au moment où il meurt, on utilise l'expression il se coucha avec ses pères. Vous voyez déjà là, rien que dans la traduction française se coucher avec ses pères, se coucher c'est aller s'endormir c'est aller s'allonger, c'est partir en sommeil. Alors on va prendre un exemple dans Genèse chapitre 47 verset 30 Genèse 47 verset 30 ça nous parle de Jacob ou d'Israël et il est dit Quand je serai couché avec mes pères tu me transporteras hors d'Egypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. D'accord ? Quand je serai couché avec mes pères donc c'est bien l'expression qui est utilisée pour parler de mourir il dit quand je vais mourir. La première utilisation que l'on a de ce mot là qui est ici en fait Chakab ce mot là on le trouve dans la première fois dans Genèse chapitre 19 verset 4 et Genèse 19 verset 4 nous parle de Lot et nous dit Il n'était pas encore couché que les gens de la ville les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Il n'était pas encore couché. Vous voyez ici le mot donc c'est le même mot qui est utilisé là Chakab et vous voyez qu'il est question ici d'aller dormir. Donc on utilise un mot pour dire que l'on va dormir on utilise ce même mot pour dire l'on va mourir. Donc vous voyez on a déjà dans le vocabulaire cette assimilation. En fait c'est intéressant et cohérent et par exemple on va prendre Daniel chapitre 12 verset 2 qui va utiliser un autre mot mais qui veut dire aussi la même chose. Daniel 12 verset 2 dit En ces temps là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voyez la fin de ce verset là nous indique clairement à quel moment de la chronologie de l'histoire du monde on est. Il est bien dit que ceux qui vont se réveiller vont se réveiller soit pour la vie éternelle soit pour la honte éternelle. Donc on est bien au moment du jugement. On est dans ce qu'on avait prédit dans cette première et deuxième résurrection. Alors qu'est-ce qu'il nous dit juste avant ? Il dit que ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Vous voyez là on a les deux mots dormir et se réveiller. En fait Daniel ici définit la mort et la résurrection comme aller dormir et s'en réveiller. Donc on est vraiment dans l'utilisation de ce vocabulaire là. Et ici pour dormir le mot qu'il est utilisé c'est Yachen et pour se réveiller c'est Kouts. Alors on va regarder ces deux mots là très simplement Yachen c'est vraiment la définition si vous prenez un dictionnaire c'est vraiment le sommeil, l'endormissement. Et une fois où il est utilisé intéressant c'est 1 Samuel chapitre 26 verset 7. Donc il est dit 1 Samuel 26 verset 7 David et Abishai allèrent deux nuits vers le peuple et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Vous voyez on est clairement ici dans cette définition là quand Daniel dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière il utilise bien un terme qui veut dire aller dormir. c'est vraiment dormir dans le sens être en sommeil. Et pareil pour réveiller le mot Kouts qui est utilisé c'est sa traduction ça veut dire éveiller, réveiller montrer des signes de réveil. Il est utilisé aussi dans 1 Samuel chapitre 26 cette fois-ci au verset 12 il est dit David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et il s'en allèrent. Personne ne les vit, ne s'aperçut de rien et personne ne se réveilla car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'éternel les avait plongés. Donc vous voyez il est clairement ici question de ces mots là qui sont de s'endormir et de se réveiller sont utilisés ailleurs dans la Bible et assez régulièrement pour vraiment parler de dormir et de se réveiller. Donc vous voyez ça fait déjà deux fois que l'on trouve des termes du langage chalexical du sommeil de l'endormissement pour parler de la mort et en cohérence on va trouver des termes du réveil pour parler de la résurrection. C'est ce que Daniel 12 verset 2 nous dit ceux qui dorment ce sont ceux qui sont morts et ceux qui se réveillent ce sont ceux qui ressuscitent. Et vous voyez ceux qui se réveillent les uns vont à la vie éternelle les autres à la mort éternelle. Donc on est bien ils se sont endormis presque tous au même endroit et ils vont se réveiller les uns pour une destinée et les autres pour une autre destinée. On est vraiment dans la cohérence totale avec tout ce qu'on a vu sur le séjour des morts la chronologie de la mort le paradis et toutes ces choses là. On est vraiment dans une cohérence depuis le début. Et cette cohérence nous amène à nous dire voilà la mort c'est un sommeil. Donc mort c'est le sommeil résurrection c'est le réveil. Alors maintenant on va aller dans le Nouveau Testament pour vous montrer que c'est pas juste une image de style mais c'est vraiment la définition qui est comme ça. Et on va prendre Jésus en premier qui nous parle de ça. Donc on va aller dans Matthieu chapitre 9 verset 24. Donc c'est une histoire assez connue où Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Et au verset 24 il est dit retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui. Donc ici il est bien question de la résurrection de cette jeune fille et Jésus lui-même va dire qu'elle n'est pas morte mais qu'elle dort. Il va dire vraiment la situation dans laquelle elle dort. Elle va dire est-ce qu'elle était morte ou pas morte. En fait pour moi ce que je comprends dans ce passage là c'est qu'il dit elle n'est pas morte de la mort définitive. Ne t'en fais pas elle va ressusciter. Et il la ressuscite pour montrer que la mort dans laquelle se trouve cette personne on peut l'en réveiller. Ce qui n'est pas le cas de la seconde mort. On ne revient pas de la seconde mort. La seconde mort quand on est mort on reste mort. Vous voyez la chose qui est cohérente à ce moment là. Et Jésus va cette notion de elle n'est pas morte elle dort vous voyez il va la répéter dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Vous voyez dans l'évangile de Jean chapitre 11 et on va voir donc la résurrection de Lazare. Donc le récit nous dit quoi ? Il nous dit que Lazare il meurt et que Jésus reçoit le message comme quoi Lazare est mort. Au verset 4 chapitre 11 verset 4 on nous dit après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est pas à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle. Et on nous dit que lorsque Jésus reçoit le message comme quoi Lazare est mort il va rester là où il est pendant deux jours. Il ne va pas se précipiter pour aller essayer de guérir Lazare par exemple. Plus d'un coup Jésus dit retournons en Judée justement pour faire quoi ? Pour aller voir Lazare. Verset 11 Jésus dit après ces paroles il leur dit Lazare notre ami dort mais je vais les réveiller. Lazare notre ami dort. Vous voyez ici on est dans la même chose qu'il disait pour la fille de Jairus Lazare dort. Et les disciples ils ne sont pas trop au clair sur ce qu'a dit Jésus. Regardez tout de suite après les disciples lui dire Seigneur s'il dort il sera guéri. Donc en fait les disciples ils ne comprennent pas que Lazare est mort. Les disciples ils croient que ah en fait Lazare il était malade et du coup en étant malade il dort il n'est pas très bien il est au fond du lit. Et du coup si Jésus y va il va pouvoir le guérir. Mais Jésus précise verset 13 et c'est Jean qui parle Jésus avait parlé de sa mort mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc vous voyez Jésus dit Lazare dort et Jean en écrivant son évangile verset 13 va dire il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc en utilisant le vocabulaire du sommeil Jésus parlait bien de la mort. C'était à Escien qu'il utilisait le vocabulaire du sommeil. Tellement qu'il utilisait le vocabulaire du sommeil que ça a été mal compris par les disciples. C'était ambigu. Verset 14 Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Donc Lazare dort égal Lazare est mort. Et à cause de vous afin que vous croyez je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais nous allons vers lui. Vous connaissez la suite de l'histoire Jésus va rencontrer Marthe et Marie et surtout il va ressusciter Lazare. D'ailleurs Marthe aura ce petit commentaire en disant mais il sent déjà. Qu'est-ce que tu veux aller ouvrir le tombeau Lazare il pue il est en décomposition il est en putréfaction le bonhomme. Donc on a un récit dans lequel on nous dit que Jésus va attendre deux jours avant d'intervenir il va dire aux disciples que Lazare dort égal Lazare mort et il y va et il dit ouvrez le tombeau. Il voulait qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Peut-être qu'on pourrait penser qu'avec la fille de Jairus il y avait une ambiguïté. Quand il disait elle dort peut-être les gens se sont dit au début ils se sont moqués de lui mais peut-être après ils se sont dit peut-être qu'effectivement elle n'était pas tout à fait morte on n'avait pas fait un bon constat de décès quoi. Et en fait il n'a peut-être pas vraiment ressuscité mais là avec Lazare là il n'y a pas de doute il a attendu deux jours le mec est canné le mec est resté dans un tombeau il est resté trois jours dans un tombeau il sent comme pas possible et là Jésus le dit Lazare sort de là et le mec sort il est ressuscité mais Jésus va appeler ça un sommeil il dit Lazare dort. Quand Jésus dit que quelqu'un dort en parlant de la mort d'une personne il est cohérent avec ce qu'on a vu déjà dans l'Ancien Testament notamment Daniel chapitre 12 Donc mes amis dans la bouche de Jésus la mort est comparable à un sommeil et on va continuer prenez par exemple la mort d'Étienne dans Acte chapitre 7 le verset 60 Acte chapitre 7 c'est l'histoire d'Étienne qui fait sa grande prédication puis qui se fait l'habiter et ça se termine par ce verset là il dit Puis s'étant mis à genoux il s'écria d'une voix forte Seigneur ne leur impute pas ce péché et après ses paroles il s'endormit et là vous pouvez aller dans tout le grec que vous voulez il s'endormit il dit pas et il mourut il dit il s'endormit il s'endormit il n'y a pas plus clair comme verset et encore une fois c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu précédemment dans la pensée de ces gens là dans la pensée de celui qui a écrit le livre de la Genèse dans la pensée de celui qui a écrit le livre de Daniel dans la pensée de celui qui a écrit l'évangile de Jean dans la pensée qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des actes donc Luc tous ces gens là que je crois être inspirés de Dieu ont décidé pour définir et décrire ce qu'est la première mort ils ont utilisé le vocabulaire du sommeil systématiquement et Paul va faire exactement la même chose regardez avec moi 1 Corinthien chapitre 15 et spécifiquement le verset 6 1 Corinthien 15 verset 6 dit la chose suivante ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts donc quelques-uns sont morts oui bah ici en fait le mot mort c'est koïmao en grec et ça veut tout simplement dire dormir c'est le même mot qui est utilisé précédemment dans Jean chapitre 11 pour parler de la mort de Lazare quand il dit que Lazare dort donc vous voyez c'est vraiment un mot qui est utilisé pour parler de la mort mais qui dans son sens originel signifie dormir encore une fois Paul est cohérent avec tout ce qu'on a vu dans précédemment lorsqu'il veut dire que quelqu'un est mort il utilise un mot qui parle du vocabulaire du sommeil parce qu'ils ont compris que la première mort n'était rien d'autre qu'un sommeil et c'est en ça que le séjour des morts est temporaire c'est un sommeil duquel on va se réveiller tous on va se réveiller et il est encore plus explicite dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 les versets 13 à 18 il dit ceci lisons ensemble nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés mauvaise traduction il est ici dit au sujet de ceux qui sont koimomenon au sujet de ceux qui dorment et vous avez plusieurs traductions françaises qui ici mettent au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et ici le terme qui est utilisé c'est apotnesco qui vraiment signifie la mort apotnesco car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés de nouveau ici c'est le mot qui sont morts donc voyez par la résurrection de Jésus Christ après sa mort il autorise tous ceux qui dorment à pouvoir se réveiller à être ressuscités et c'est encore répété au verset 15 où le mot dans la louise second est utilisé pour décéder mais qu'en fait c'est ceux qui dorment donc Paul encore une fois ici lorsqu'il parle de la première résurrection parle de ceux qui vont se ressusciter comme de ceux qui étaient en train de dormir donc il n'y a aucun doute les amis ancien testament comme nouveau testament décrivent la mort avec le vocabulaire du sommeil et c'est cohérent avec la définition que l'on a vu sur le séjour des morts dans le séjour des morts il y a une inconscience comme lorsque tu dors tu te couches et tu te réveilles le lendemain ou après avoir fait ta sieste et pendant ce temps là et ben tu ne te souviens pas ce qui s'est passé tu n'as pas vu le temps passer Jésus est très explicite Luc aussi avec Étienne Paul et vous pouvez aller vous amuser à regarder tous les mots qui sont utilisés pour parler de la mort dans le nouveau testament et l'ancien testament et vous verrez que la plupart d'entre eux sont très proches du vocabulaire du sommeil donc la première mort c'est une mort dont on se réveille c'est un sommeil dont on se réveille au moment de la première et la seconde résurrection donc tous ceux qui meurent aujourd'hui tous vos proches qui meurent aujourd'hui sont dans un état de sommeil un sommeil dont seul Jésus Christ peut les réveiller et c'est pour ça que l'on ne peut pas communiquer avec les morts et que les morts ne peuvent pas communiquer avec nous chose qui était interdite dans l'ancien testament c'est très clair et qui devrait l'être encore aujourd'hui chez les chrétiens malheureusement on parle avec des morts or la bible est très claire tous ces gens qui sont morts dorment ils n'ont pas de relation avec nous mais j'en parlerai un petit peu plus tard quand je parlerai de la sorcière d'Endor et cet épisode que l'on trouve dans le livre de Samuel voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a convaincu que vous avez pu voir que la mort la première mort est décrite dans la bible comme un sommeil et qu'il n'y a aucun doute là dessus à aucun moment elle n'est décrite autrement c'est toujours ce vocabulaire là qui est utilisé pour décrire et définir ce qu'est la première mort donc la première mort est un sommeil duquel on se réveille c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu le séjour des morts donc je vous invite vraiment à aller vérifier tous les passages bibliques que j'ai cités dans cette vidéo pour aller vérifier par vous même n'hésitez pas à utiliser des outils pour pouvoir aller vérifier aussi les mots grecs etc comme le logiciel The World ou alors le site internet lueur.org dans lesquels vous allez pouvoir voir tout ce que je vous ai dit par rapport au texte original un pouce bleu pour le soutien en commentaire vous pouvez continuer la discussion et je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont bientôt s'intéresser vraiment à des détails dans certains textes je sais que vous m'avez demandé plusieurs fois plusieurs textes et je vous ai dit ça viendra dans la partie exégétique donc on y arrive bientôt abonnez-vous pour ne louper aucun de ces démonstrations là encore merci pour votre soutien et soyez bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501